Voilà l'entrée principale du palace mais nous on a rendez vous de l'autre côté à l'entrée de service tous les matins depuis cinq ans ce maraîcher fait le trajet depuis Rungis pour livrer les cuisines de l'hôtel des fruits et des légumes en petite quantité une dizaine de carton pas plus mais alors pour la qualité les produits sont sélectionnés un par un une fois livré chaque service vient les récupérer les pâtissiers les cuisiniers malgré leur matinale c'est déjà l'effervescence car à peine les denrées arrivées il faut les goûter dégustation d'abricots c'est la mission du chef jean-françois roquette bienvenue dans le garde manger d'un chef étoilé bon là un petit pont se trouve à Rungis un peu c'est un petit Rungis on voyez je sais pas si si on peut voir là on est concentré ici le contrôle des produits est quotidien ainsi ils sont toujours de grande qualité en plus de la qualité c'est l'originalité des légumes qui priment sur les étagères on trouve des tomates mais attention des tomates de compète là on a reçu quelques variétés de tomates du lot et garonne donc on a une tomate ananas particularité un petit peu sucré avec une bonne densité andine cornu là c'est une variété de tomates de saison aussi avec ce côté un peu corne de taureau qui était assez agréable noir de crimée donc des tomates un peu plus sombre avec des tons un peu rouge noir gris depuis deux ans on demande beaucoup à nos à nos fournisseurs de nous apporter des nouvelles des anciennes des anciennes variétés de tomates ou régionales ou avec des caristiques gustatives intéressantes ou avec un visuel intéressant c'est nous qui créons la mode on suit pas la mode justement dans les cuisines d'un palace on trouve aussi des produits de luxe plus classique comme le saumon fumé joël fume du saumon d'ecosse trois fois par semaine elle livre son poisson en personne et pour elle c'est une fierté très agréable et puis c'est valorisant on préférait quand même livrer une grande maison que les freines gargote d'un quartier voilà franchement mais les fournisseurs ne sont pas tous si bien l'outil parfois pour eux c'est sans pitié car sur la qualité le chef est intraitable ce matin c'est cet arrivage de viande qui va se faire désinguer ça c'est pas beau trop plat ils peuvent mieux faire le filet de bœuf doit avoir une belle matière au niveau de son coeur et là il a tendance à partir un peu à s'aplatir donc on va avoir quelque chose quand on aura paré notre filet de bœuf qui va être un peu comme une escalope alors c'est pas ce que l'on veut il veut plutôt qu'il est on veut plutôt qu'il est de la cuisse un peu sur le filet voilà donc on va faire un retour la sanction est immédiate retour à l'envoyeur il est 8 heures pour les clients de l'hôtel c'est l'heure du petit déjeuner le chef rouquet sort de sa cuisine pour vérifier la mise en place rentrer dans la maison il porte une attention particulière à ce repas conçu pour plaire à la clientèle cosmopolite du palace on n'a pas qu'une clientèle française on a un mix de clientèle donc on peut avoir des américains des anglais des hollandais des japonais des chinois des gens d'amérique du sud donc dans notre petit déjeuner effectivement faut qu'on y retrouve paris quand je dis paris c'est à dire que je vais pas mettre des sushis le matin parce que ça on retrouvera à tokyo on doit avoir un croissant exceptionnel on doit avoir un beurre exceptionnel on doit avoir un pain exceptionnel on doit avoir un très bon café l'idée c'est de les mettre de bonne humeur et s'ils sont de bonne humeur en général ce sont des clients qui sont heureux et un client heureux c'est un client qui revient du coup le palace dispose d'un chef totalement dédié au petit déjeuner depuis un an c'est séverine qui cuisine les oeufs au plat et à la coque c'est 3 minutes donc voilà c'est vraiment le plus important pour un client imaginer un client qui a pris sa chambre à paris peut-être il va pas déjeuner dans la maison ou éventuellement dîner mais il va prendre forcément son petit déjeuner donc chambre et petit déjeuner c'est associé c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une personne qui qui connaît bien son métier qui a beaucoup d'exigence parce que là c'est vraiment c'est vraiment une course et ça tombe bien séverine est passée par le george 5 le bristol le plat de za le crayon bref tous les grands palaces parisiens avant de se lancer comme madame petit-déj au parc aillat en fait le chef m'a proposé j'ai dit pourquoi pas comme tu savais déjà les bases de se faire une omelette un autre plat enfin tout ce qui est oeuf alors je me suis dit pourquoi pas un poste tout seul c'est un défi en fait savoir si j'étais capable de le faire et alors et alors il en pense quoi le chef de la cuisine de séverine c'est un peu chaud mais elle est légère on sent bien le miel la vanille la vie de palace côté coulisses fait intervenir une vingtaine de métiers mathilde par exemple elle est stagiaire à la communication et comme tous les jours elle débute sa journée par le vestiaire des employés bonjour ça va oui très bien et toi mathilde est déjà en tenue à un détail près les escarpins travailler dans un palace c'est avoir une allure impeccable en fait tous les employés de l'hôtel suivent des consignes ultra strictes ils ont même droit à une formation spéciale pour ça ce matin justement mathilde et les autres stagiaires commencent leur journée par un cours de grooming pour ceux que je connais pas encore je suis carine au vin je suis responsable du recrutement et et bien surtout du recrutement des stagiaires qui passent de trois à six mois avec avec nous à l'hôtel le grooming c'est le code vestimentaire et l'attitude à adopter dans un palace quand on parle de gros mi on pense à quoi l'image et c'est surtout pour nous rappeler tous les jours qu'on représente l'image d'un palace et représenter un palace c'est d'abord bannir la fantaisie la règle d'or c'est la discrétion des bijoux boucles d'oreilles ça va être des perles ou des petits anneaux moins de 2 cm de diamètre maximum 2 cm de diamètre on n'est pas de pendant au niveau des bagues une par main la présentation personnelle des employés est ainsi pensée formalisée standardisée jusqu'au moindre détail même le plus intime et bien sûr on a parlé de l'hygiène personnelle d'accord alors ça paraît bête mais on prend une douche tous les jours on met du déodorant et on se rafraîchit après le déjeuner ok si ça ne rigole pas ici c'est parce qu'on est dans un groupe américain le règlement y est plus strict qu'ailleurs le grooming ça fait partie de votre attitude d'accord l'attitude ça peut faire ou défaire votre carrière vous pouvez avoir un super background vous pouvez vous pouvez diplômé d'une grande école faire du très bon travail etc mais si votre attitude n'est pas bonne vous serez ferme et freiner dans votre évolution d'accord donc le grooming ça fait partie vraiment de ce de cette attitude ça fait partie des choses sur lesquelles on va vous évaluer ok c'est bon d'accord au même moment benoît le tapissier de l'hôtel est appelé pour une urgence une catastrophe a eu lieu dans la plus belle suite du palace c'est la suite impériale de l'hôtel qui est la plus grande la plus importante et c'est celle où il faut agir très très vite service service c'est bon la voix est libre donc c'est deux cent cinquante mètres carrés à peu près il faut faire très très vite parce qu'en fait on a eu un souci le client est parti ce matin il y a une demi-heure on m'a appelé en urgence il a renversé un verre de vin hier soir il a fait un dîner et donc on a une console un grand bureau avec du cuir dessus le verre de vin est tombé forcément le cuir ça absorbe on peut pas détacher du cuir des matières vivantes donc là il faut opérer très vite j'ai en stock des morceaux tout neufs qui sont prêts à être posés qui sont déjà prêts découpés donc j'ai déjà commencé en fait à décoller les morceaux qui n'allaient pas il lui faut une heure pour refaire la table une réparation qui ne se verra même pas puisqu'elle est recouverte par une nappe benoît quitte la suite aussitôt remplacé par josé josé c'est le pierreux de l'hôtel c'est à dire qu'il s'occupe de toute la pierre du bâtiment en l'occurrence de la pierre de paris et là normal josé pousse le lavabo comme c'est de la pierre qui est assez fragile il y a beaucoup donc on a les mini barres et le client peut avoir un verre posé tout de suite on peut avoir l'effet de tâches qui rentrent tout de suite dans la pierre donc on doit intervenir pour enlever ces tâches qui s'en vont tout de suite mais c'est vrai qu'il peut avoir c'est pas comme du marbre c'est plus fragile que le marbre et oui la pierre c'est chic mais ça demande beaucoup de boulot à josé d'autant qu'il est seul pour entretenir les 158 chambres du palace et ça n'est pas fini pour la suite impériale troisième et dernière étape nous sommes avec hamza au room service on est en train de préparer une pyramide sucrée avec une bouteille de champagne à mettre en chambre donc si vous voulez me suivre on va installer ça en chambre directement ça c'est palace l'hôtel offre un cadeau de bienvenue mais à condition que le client ait mis le prix auparavant tous les clients n'ont pas droit au champagne pâtisserie tous les clients normalement ont droit à une petite amenitis de bienvenue donc la plus basique possible donc ça va être soit une boîte de chocolat soit une petite bouteille de vin mais ça on est vraiment sur un client très important avec une suite vraiment très grande et très importante pour nous et très grande ça veut dire très cher pour 14000 euros la nuit le client a droit à une pyramide de macarons et à une bouteille de champagne à 160 euros il appréciera certainement le geste en cuisine c'est l'heure de la préparation du service de midi à la carte du jour il y a du homard breton le crustacier coûte cher près de 30 euros le kilo alors la cuisson est millimétrée ça dépend de la taille entre trois et quatre minutes pour les pinces et trois minutes à une minute pour 100 grammes pour les corps voilà hop de chaque côté quant au décortiquage il exige un doigté chirurgical pour 158 chambres ils sont 397 employés et autant de bouche à nourrir c'est rodrigo qui cuisine pour le personnel alors qu'est ce qu'on a au déjeuner rodrigo cabillaud lentilles épinards ce n'est pas du homard mais c'est mieux que dans votre cantine maïa est la gouvernante générale de l'hôtel maïa est d'origine serbe et avant d'arriver ici il y a six ans elle a travaillé dans les grands hôtels de belgrade aujourd'hui elle a sous ses ordres 80 personnes et passe son temps pendu au téléphone il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème merci à vous maïa est un personnage clé du palace elle en est la maîtresse de maison et veille à chaque centimètre carré de chacune des chambres même la moins chère celle à 800 euros il faut penser à tout il n'y a pas juste un petit détail c'est vraiment tout un client quand il rentre dans la chambre déjà il va pas tout de suite regarder si c'est propre ou pas déjà il va avoir visuel il va regarder l'estore il faut que ce soit bien plié il faut pas qu'il y a des fils qui ressortent ça on va essayer on va faire bien comme il faut une fois qu'ils se sont bien ben là bien sûr il va aller regarder la salle de bain il va aller chercher les petits détails c'est pour ça aussi c'est très important la propreté de la chambre mais la présentation c'est à dire que on va pas poser comme ça on va essayer de mettre bien aligné comme c'est le standard d'Ayat un bloc-notes on va pas le poser à travers on va essayer de le mettre bien comme il faut tout est important n'importe quel petit détail Cette suite attend l'arrivée d'un client avec un cardex spécial le cardex c'est la fiche client des palaces grâce à lui Maya sait entre autres que ce client aime son lit à la française c'est à dire sans couettes et avec des draps Merci beaucoup madame Tadjmal Il n'y a rien Maya Ce client là effectivement il a demandé aussi que la chambre soit très fraîche déjà la clim elle fonctionne très bien mais pour être sûre 100% on m'a appelé les services techniques La clim a déjà été réglée évidemment mais dans un palace on n'est jamais trop prudent une panne est inenvisageable Bonjour Mohamed c'est Maya Pourrais-tu venir s'il te plaît dans la 550 juste pour vérifier la clim qu'on soit sûr qu'elle fonctionne bien la clim elle est sur 14 et demi Le client il arrive dans à peu près 2-3 heures mais juste comment nous sommes là Merci beaucoup Il arrive les techniciens Très bien Oui juste par rapport au problème de climatisation On a mis au minimum à 14 et demi Ok très bon Par contre le panne est sur la 3ème vitesse Toujours le mettre sur la 2ème vitesse L'échange il se fait plus facilement Vous avez pu voir pour les programmations On va le faire tout à l'heure mais comme vous êtes là déjà vous pourrez déjà Le client vient d'où ? Le client vient d'Arabie Saoudite On va juste voir si On a bien les chaînes arabes qui sont bien programmées Il est fort Mohamed Mais encore plus méticuleuse il y a Maya qui se charge de l'ambiance olfactive Tous les jours elle parfume le palace avec une essence conçue spécialement pour l'établissement Bonjour Partout Le parfum Blaismotha on le met partout C'est comme ça qu'on cliente le rentre c'est la première sensation qu'il y a On veut juste appeler notre femme de chambre Attention le pain ça va pas là c'est super posé ça va coller ça ça va pas La brigade se met en place avant le coup de feu Ils sont 20 pour le service de midi Charles Réveille moi les oignons là-bas s'il te plaît Tous les jours le même défi servir les clients du restaurant plus les demandes du room service soit 110 couverts dans un délai d'une heure Le club c'est bon ? Le chef rouquette est au pass c'est à dire qu'il annonce les commandes et vérifie la bonne tenue des assiettes qui partent en salle Attention que ton pain soit assez coloré pour le club là il manque de couleurs sur le dessus là Allez on y va Trois entrées jours à suivre un plat jour une bonite grillée et un autre plat jour ça fait deux plat jours une bonite Mets ta cocotte bien au chaud ça marche une fricassée de giroles une salade d'épinards un saumon tataki à suivre courbine fricassée de giroles et volailles 4 clubs sandwichs 4 clubs homards 8 frites Allez là du monde un petit coup de main au club là s'il vous plaît Ici même un simple sandwich est ultra sophistiqué on est loin du jambon beurre donc on a du des oeufs qui sont écrasés oeufs durs qui sont écrasés avec de la mayonnaise on a une laitue ciselée on a une tranche de poulet grillée on a de la tomate fraîche et on a du pain qui est toasté donc on fait un petit montage là c'est vraiment l'instantanéité qui compte dans un club sandwich donc le pain soit bien doré on part les morceaux vas-y et après on prend un petit pic là voilà une petite pince et après on y ajoute sur le dessus du bacon grillé ça c'est vraiment une marque des palaces les clubs sandwichs parce qu'on vient manger dans un grand hôtel dans un palace on vient manger un club sandwich pourquoi ? je sais pas parce que c'est le sandwich s'est fait à la minute parce que c'est vraiment c'est vraiment la marque la marque snacking on va dire des grands hôtels 30 euros le sandwich c'est pas donné mais c'est le plat accessible si on veut déjeuner dans un palace on y va service attention voilà le patron michel josselin c'est un self made man il a commencé comme bagagiste il y a 40 ans aujourd'hui il dirige l'un des 7 palaces parisiens cet hôtel c'est son bébé il l'a conçu intégralement lors de sa construction il y a 10 ans alors au jeu des 7 erreurs il est imbattable ça peut être un abat jour qui est mal réglé ça peut être une plante qui est déplacée ça peut être une ampoule qui qui fonctionne pas ça peut être un uniforme qui est mal fermé une cravate qui est pas ouverte voilà et l'oeil doit constamment être en alerte pour savoir si on quelque chose qu'on peut corriger maniaque monsieur le directeur professionnel plutôt démonstration au 6ème étage on y change les tentures murales si l'hôtel n'était pas dans la catégorie palace si on avait un hôtel 3 étoiles ou 4 étoiles même 4 étoiles je serais le premier à dire on peut encore faire 1 ou 2 ans ou 3 ans avec ce type de tissu mais dans un palace si on regarde un petit peu plus près on voit que le tissu commence à souffrir un petit peu parce que il a des tâches qui viennent qui sont dues à la lumière et au nettoyage et l'entretien donc ça laisse des traces en regardant de plus près si je vous mets en évidence voyez ces tâches etc on voit que le tissu a 10 ans bon pour nous c'est pas flagrant mais d'après lui le client palace ne verrait que ça le client qui séjourne il séjourne dans des hôtels de luxe chez lui il a l'habitude d'être également dans le luxe et s'ils s'aperçoivent que vous prenez des substituts ils le reconnaîtront ils vont mentalement vous déclassifier en disant que ce n'est pas un palace et petit à petit votre marché va changer de catégorie naturellement ici on n'est pas dans un modeste 5 étoiles mais dans un palace pour obtenir le label il a fallu répondre à 320 critères comme la surface des chambres par exemple 26 mètres carrés minimum contre 20 pour un 5 étoiles et pour ne pas perdre son standing le palace entreprend régulièrement de gros travaux en plus des tissus muraux changement de moquette cette semaine c'est une bonne moquette lourde et dur à couper en plus parce qu'elle est épaisse et lourde les ouvriers n'ont que deux semaines par étage une course contre la montre et surtout contre le manque à gagner pendant ce temps là on ne peut pas louer les chambres donc on choisit une période le mois d'août étant l'idéal où on a une occupation pas aussi forte et qui nous permet de rapidement passer parce qu'il faut bloquer carrément étage par étage donc vous voyez ils vont très vite ils étaient là il y a 3 minutes ils sont déjà là au bout en train d'avancer messieurs Dominique Guidetti est le chef concierge ce fils d'immigrés italiens dirige une équipe de 20 personnes voituriers, bagagistes et concierges tous au minimum trilingue à l'arrivée des clients le ballet est parfaitement réglé quant à Dominique il tâche d'en deviner un maximum sur les nouveaux arrivants et pour ça il a ses petits trucs l'étiquette sur les bagages par exemple fluo ça veut dire classe à faire c'est une classe de réservation qui est autre que la classe économique donc là aussi il y a aussi un autre renseignement sur le niveau social du client qui aura voyagé depuis Mexico City apparemment jusqu'ici donc s'il a voyagé dans les classes un petit peu plus je dirais luxueuses que l'économique ça veut dire qu'il a aussi un pouvoir d'achat et qui va conditionner aussi une attente par rapport au service qu'il va trouver à l'hôtel Dominique et son équipe sont tous clés d'or ce sont des concierges d'élite triées sur le volet la plupart de leur temps de travail ils le passent à renseigner les touristes sur le pari carte postale ah oui ils sont très utiles c'est plus simple pour nous on a moins de choses à gérer et on a juste à profiter de la ville on retrouve Benoît en route pour le bar le quotidien de tapissier dans un palace outre les urgences c'est d'entretenir tout le mobilier de l'hôtel soit 1500 pièces aujourd'hui c'est mission fauteuil et là on est arrivé dans mon atelier Benoît a appris son métier de tapissier tout seul en squattant l'atelier de son père à l'époque il voyait encore le jour et c'est sûr pour travailler dans un palace il faut faire quelques concessions chez mes parents je travaillais dans un grand atelier dans le jardin donc forcément j'avais de l'air j'avais de quoi respirer et ici voilà ça m'a fait un peu un choc et je suis sorti et je souriais au jour dans la rue je leur disais c'était le 15 août il faisait super beau et voilà après avec le temps je m'y suis habitué j'ai pris mes repères surtout et j'ai commencé à découvrir l'hôtel et le premier jour c'était assez dur quand même Benoît doit restaurer cette chaise avant la réouverture du bar à 16h vous connaissez par coeur les... je les connais par coeur les dimensions des fauteuils ça y est je les connais par coeur je sais qu'il faut à peu près 3m, 3m50 pour ce type de fauteuil 1m50 pour une chaise en plus de son travail de tapissier Benoît doit parfois jouer les tailleurs de luxe c'est l'avantage du métier il ne s'ennuie jamais toutes les semaines ne se ressemblent pas quoi il y a toujours un truc et on est toujours sur le pied de guerre il y a une arrive importante ou un départ ou un truc il faut toujours intervenir et on ne sait jamais sur quoi tomber c'est ce qui fait aussi le charme de travailler dans l'hôtellerie d'autant plus dans un palace c'est qu'on en voit un peu des fois c'est un peu extra... c'est un peu extravagant un peu poussé et voilà ils ont un petit problème ils vont en faire mais voilà ça fait partie du jeu c'est un jeu et Benoît ça pourrait être quoi une demande extravagante ? la personne qui s'occupe des VIP chez nous enfin des personnalités m'appelle tout en stress et elle me dit vite retrouve moi dans la chambre telle chanteuse a un souci elle doit monter sur scène dans deux heures il faut absolument lui réparer un de ses costumes ils ont fait un essai dans la chambre je suis arrivé j'ai constaté très rapidement ce qui se passait j'ai tout de suite dit si c'était possible ou pas possible parce que je peux faire beaucoup de choses mais pas tout non plus et j'ai vite pris le costume je suis descendu à mon atelier 2-3 coups de machine à coudre un peu de couture à la main et j'ai remonté le costume elle était très contente et deux heures après elle était sur scène avec je pense qu'il a tenu parce que j'ai pas eu de retour dans les médias comme quoi que le haut avait lâché ça aurait pu être drôle mais j'aurais pu être à l'origine du buzz mais non j'ai fait ça bien oui mais nous on veut savoir qui c'est madonna, Shakira, Lady Gaga ce qui se passe ici reste ici et oui nous sommes dans un palace en arrivant tous les employés signent une clause de confidentialité donc là on accède par l'arrière de l'hôtel pour être le plus discret il nous reste 10 minutes avant l'ouverture du bar et il est 4 heures le bar il ouvre et nous on s'en va 16 heures retour à la conciergerie et aujourd'hui vous allez marcher sur la rue Saint-Honoré pour le shopping oui c'est vrai que nous faisons ça avant et si vous n'arrêtez pas dans l'autre bout il sera 10 minutes ok, ok, on va mieux entendre Signorina, buona sera Ciao Dominique Dominique Guidetti est un concierge à l'italienne et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il apprécie le contact avec la clientèle C'est comme ça qu'il s'agit d'aujourd'hui ? Absolument pas ça c'est le privilège des clientes habituées et sympathiques avec lesquelles on va un petit peu plus loin dans le contact c'est très sympa et c'est très appréciable parce que ça change un petit peu des fois du contexte normal Car en temps normal, le sourire ne suffit pas il faut du talent exemple avec la demande de ce client Il faut avoir la foi pour répondre aux requêtes épineuses Une réservation impossible, je ne sais pas si je vais y arriver, j'ai la pression Il a déjà appelé, ça c'est très sympa, il a déjà appelé le restaurant qui lui a dit non, on est complet et il a vraiment la particularité, c'est que je ne connais pas le restaurant Réserver une table pour deux dans un restaurant japonais complet Dominique va-t-il relever le défi ? Je suis Dominique, le chef concierge du parc Hayat Moi je voudrais vous demander un miracle Une petite table pour deux personnes ce soir Il n'y a pas une petite place, il doit y avoir quelque chose Visiblement, c'est mal parti C'est sûr, c'est sûr, il n'y a pas une possibilité Regardez bien, je suis sûr que vous allez me trouver une solution formidable Mais c'est sans compter sur la force de persuasion de notre chef concierge Vous avez vu ? Tous les ressorts de l'éloquence y passent Demain, c'est ce soir L'humour ? On va essayer, c'est comment votre prénom ? Je viens vous voir, ça ne va pas être possible La séduction Quel est votre prénom ? Oui Esamai, Kawai Esamai La supplication S'il vous plaît, s'il vous plaît Enfin, au bout de cinq longues minutes de tractation Oui Oui 19h15, c'est bien Et C'est gagné D'accord Ben, je prends la table Soulagement pour Dominique Car il a mené toute sa négociation sous l'œil du client Vous êtes formidable, vous passez me voir quand vous voulez 5 rues de la paix, vous voyez, c'est pas loin Arigato Merci, merci à vous Au revoir Merci, merci à vous Bon appétit Il y avait un chef conseillère, mon vieux chef conseillère, le premier que j'ai eu Qui m'avait dit une phrase que j'ai beaucoup aimé Il m'a dit, mon petit, dans notre métier, le manque de chance, c'est une faute professionnelle Ça fait quand même beaucoup de pression pour Dominique Qui heureusement, finit sa journée tôt, à 19h Privilège du chef La journée est finie, la deuxième commence Donc maintenant, après le contact, on va entraîner un petit peu le corps D'accord, c'est soirée sport quoi Soirée sport pour se tenir toujours en forme Bonne soirée L'heure du dîner approche Cyril, le directeur du restaurant, passe en revue chaque détail de la salle Attention au niveau des plis, les plis des nappes Rien n'échappe à son oeil expert Voilà, les assiettes, les assiettes sont vérifiées aussi, elles sont faites toutes au vinaigre, les unes après les autres Voilà, on les dispose d'une façon bien spécifique, comme ceci, de façon à ce que le client, le premier réflexe qu'il a, c'est de tourner l'assiette et de regarder évidemment la marque Une grande marque de porcelaine évidemment La verrie, je suis très sensible à ça, très important, on ne peut pas se permettre, dans des maisons comme les nôtres, d'avoir un client qui tombe sur un verre, un verre qui n'est pas propre quoi, digne de ce nom Le sens du détail, c'est la marque des palaces, et ça vaut même pour le fromage Parfait, on a des belles pièces là, par contre, parais-le un petit peu sur le côté là C'est bien qu'on ne voit pas les petits, parais un petit coup, comme ça c'est pas Parais, c'est, vous voyez là, il y a des, sur le côté, je trouve que c'est pas très 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 joli, c'est-à-dire que le fromage il sèche un petit peu, du fait d'être au frigo Donc on fait une petite parure, de façon à ce qu'il soit très propre et comme s'il était tout nouveau quoi Une petite déco quoi ? Exactement, une petite déco, voilà Les rideaux, Johan, on alignera les rideaux correctement aussi On vérifiera tout L'alignement des fauteuils messieurs aussi, s'il vous plaît, à fleur de juponnage Comment vous dites ? Alors ça c'est un terme, je dis à fleur de juponnage Ici en l'occurrence, j'ai pas de juponnage, mais ce sont des nappes Donc ce que je veux, c'est que les fauteuils et les chaises, voilà, fleur de juponnage, ça veut dire qu'il faut pas que ce soit du dessous, trop loin Faut vraiment qu'on arrive, voilà, vous voyez, à fleur Ça polish, ça tapote, tout sera prêt pour l'arrivée des premiers clients, deux heures plus tard Cyril peut rejoindre Ruth, la sommelière, pour choisir les vins du soir Un chardonnay, toujours, c'est la dernière option, c'est un chardonnay, c'est pas classique, mais presque, oui, c'est ça Ruth est espagnol Moi, il y a presque peut-être 14 ans que je suis sommelière Et je pense que jamais j'utilise des vins un peu plus classiques La sommelière a voyagé dans le monde entier Elle connaît donc tout un tas de petits producteurs de vins, comme celui qu'elle est en train de goûter Un candelèbre, un vin de Pays d'Oc Parce qu'après, il va respecter beaucoup les goûts des plats aussi Il va très bien, voilà, c'est très bien le plat En fait, je prends ce candelèbre Très belle découverte, c'est pas classique C'est pas Loire, c'est pas Bordeaux, c'est pas Bourgogne Les gens connaîtront pas, c'est bien, c'est parfait Allez, un petit dernier avant le service Pendant ce temps, le bar a ouvert ses portes Sur les étagères, pas moins de 70 marques de whisky Mais ce qui marche le mieux ici, ce sont les cocktails Ils ne sont pas donnés 25 euros en moyenne Mais attention, c'est Yann qui les prépare Un petit trait de gentiane Passionné de cocktail, cet ancien du Meurice refuse le cliché du barman snob des grands hôtels Guindé, ça c'était pour les palaces d'avant Ici, ce qu'on recherche, c'est vraiment avoir une personnalité naturelle dans l'équipe Et ça ramène des rapports tout de suite beaucoup plus naturels aussi avec les gens Si je suis guindé, comme ça, ça met une barrière Il y a de la froideur, ça crée pas un contact Il y a pas l'ambiance, le petit truc qui va faire que le client va se sentir bien avec nous Il sera pas là Et ça c'est un peu dommage Et d'ailleurs, l'ambiance est tellement bonne que certains sont de grands fidèles Comme Bati Pourquoi on le vient ici ? Parce que le service, elle est très bon Ça fait longtemps que vous venez ici ? Ah oui, moi j'ai pas tout des soucis, ça c'est... Je suis pas pétain de ça maintenant C'est ça ? Moi j'ai rencontré ma femme ici, j'ai premier rendez-vous, j'ai donné ici Ça a marché ? Oui, après on est mariés six mois après Bon maintenant, en ce moment, c'est un petit peu compliqué Côté salle de restaurant, l'ambiance est nettement plus martiale Cyril distribue les rôles de chacun pour le service du soir Alors bonsoir tout le monde Ce soir au niveau des rangs, en mètre d'hôtel, on aura Sébastien dans la rotonde avec Anne-Laure, Camille Côté table du chef, on aura Lucas, Faustine, Johan En runner, Omar, en sommellerie, on aura route avec Faustine en doublure Combien de temps Sébastien pour servir le premier plat ? On a moins de 15 minutes pour l'entrée et 25 minutes pour le plat Parfait, le saumon, vous mettez bien la petite sauce verte devant le client Le bœuf, on a dit, le bœuf côté droit On pose tous pareil, c'est très important, faites attention à ça L'eye contact, faites bien attention à ce que, levez les yeux dans les rangs, très important Le soir, pour un menu entre 100 et 200 euros, les clients font bonbance Avec en prime, une vue imprenable sur les cuisines L'ambiance y est feutrée, même les compliments se chuchotent Il est joli ton poisson, oui Que voulez-vous pour apprécier la vie de Pallas à sa mesure ? Il faut avoir de l'expérience, y revenir plusieurs fois On apprécie particulièrement cet endroit, parce qu'il nous surprend à chaque fois Et il y a une progression absolument indiscutable, parce qu'on est très fidèles à l'établissement Une progression indiscutable depuis de nombreuses années Et là, je crois qu'on a atteint vraiment un niveau exceptionnel C'est vraiment remarquable, c'est vraiment l'habitude de partageons, est-ce pas ma chérie ? Qu'est-ce que vous en pensez madame ? Je trouve que les saveurs explosent en bouche Et ça, c'est très agréable Les doléances sont rares, mais ce soir, une cliente a renvoyé son poisson Elle ne veut pas de son bar Elle n'aime pas le plat, la dame, elle n'aime pas le plat On peut lui faire un bar d'une autre préparation Le bar, vraiment, je lui garantis qu'il est fraîcheur Je lui ai dit, vous savez, on a des arrivages que les matins Non, c'est un arrivage de ce matin, donc je peux lui faire un bar avec une autre préparation Si vous voulez, on essaie, mais elle veut pas Si elle veut bien me faire confiance, je lui fais un bar d'une autre préparation Et oui, dans un palace, le client est roi Même chez le grand chef Rouquet Tout à fait Prépare-toi pour ça Non, c'est la première fois, mais bon, après, ça arrive Il faut trouver une solution pour que la cliente soit contente et nous fasse confiance On va voir Elle veut pas C'est quoi, c'est une américaine ? D'accord Donc elle ne veut pas Non Une nouvelle recette ? Pardon ? Non, elle veut pas de nouvelle recette Elle veut pas Elle veut manger ? Non, elle veut pas Elle veut rien d'autre ? Rien d'autre Rien d'autre, bon Et en entrée, elle avait quoi cette dame ? Une asperge pour deux Une asperge pour deux Et rien après ? Très léger chef Bon bah écoute Pas de jugement à porter A priori, pas des gens qui sont très intéressés ce soir en tout cas pour découvrir notre cuisine Mais bon, peut-être que demain soir on les aura, ils sont mieux Devoir de réserve oblige, ce que le chef n'ose pas dire, c'est que parfois les clients sont difficiles ou tout simplement radins Fin de journée au palace, le drame du bar est oublié et après 16 heures intensives, le chef peut enfin rentrer chez lui Au revoir Dans un palace, l'activité ne s'arrête jamais Même à minuit, ils sont encore une centaine d'employés à s'activer Et quand le room service de nuit prend son poste, dans les bureaux, on prépare les arrivées Car le lendemain, une star est attendue Palabala Au petit matin, nous retrouvons Maya, la gouvernante générale en train de s'afférer au sixième étage de l'hôtel Qu'est-ce que vous faites là, Maya ? Nous sommes en train de privatiser l'espace pour une célébrité qui arrive aujourd'hui sur sa demande. C'est-à-dire que tout l'espace dans le couloir, ça va être pour elle. C'est une célébrité, vous pouvez me dire qui c'est ? Non, malheureusement non. Même pas un petit indice ? Même pas. C'est une cliente, VIP. Tellement VIP qu'elle a réservé trois chambres et tout le couloir pour elle toute seule. Est-ce qu'on peut aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur ? Malheureusement là on ne peut plus rentrer. Nous avons fini tout ce qu'on devrait faire. On a fini toutes les demandes que la personnalité nous a demandées. Et là pour le moment il y a la sécurité qui est à l'intérieur. On ne peut pas dire que tous les clients sont comme ça. Mais qui est ce client mystère pour qui le palace se transforme en véritable bunker ? Un chef d'état ? Une star peut-être ? Pour le savoir, il suffit de sortir côté poubelle de l'hôtel. Un groupe de fans squatte le trottoir. A priori ce n'est pas Angela Merkel qu'ils attendent. Alors c'est qui ? Shakira ? Madonna ? Lady Gaga ? Lady Gaga. Chacun est de ce même hôtel. En revanche, sur l'heure d'arrivée de la Gaga, aucune information. Et ce n'est pas le personnel du palace qui va leur dire. Devant l'entrée principale, d'autres fans attendent. Et la sécurité de l'hôtel peine à contenir l'enthousiasme des adorateurs de Lady Gaga. Oh 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 J'espère qu'elle arrive vraiment, parce que ça commence à devenir dur, très dur. Chez les employés, ça commence enfin à s'agiter. Tu peux juste me dire, elle arrive ou pas ? Vous saurez bientôt. Et effectivement, moins de 5 minutes plus tard, un convoi arrive. 3 navettes aux vitres teintées. Alors on ne la voit pas, mais Lady Gaga, c'est sûr, elle est là, dans celle du milieu. Mais à peine les voitures entrées, voilà que le rideau se baisse. Ordre de la star. Merci, je vous remercie. Non, mais là, c'est dégueulasse. On va rentrer chez nous. Je vais me suicider, écoute, j'ai juste perdu 10 heures de montant, mais moi, ça ne me fait pas rire. Franchement, vous vous rendez compte, le temps qu'on a perdu à temps pour se faire fermer la porte à la gueule. Côté porte principale, les autres fans espèrent toujours voir la star, quand soudain, une clameur s'élève. Et effectivement, elle est là, Lady Gaga. Et enfin, on la devine, au balcon du 6e, en train de massacrer gentiment les beaux bouquets de roses de sa suite. Dans les heures qui ont suivi, aux 5 rues de la paix, la tranquillité et le soleil sont revenus. La vie a repris son cours. Luxe, calme et volupté, ça c'est bon.